Salut et bienvenue encore une fois dans la chaîne de Doctafan. Alors, aujourd'hui on va apprendre ensemble à rédiger une ordonnance, ce qui terminera la série de la prescription médicamenteuse comme promis. Si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente sur les antalgiques et les antibiotiques, je vous invite à les revisionner pour assimiler encore mieux notre contenu actuel. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre feedback. Alors, without further ado, allons-y ! Alors, la première question à traiter en ce qui concerne ce sujet-là est qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance ? Bon, l'ordonnance, c'est le document permettant au malade de connaître son traitement et au pharmacien de lui délivrer le médicament. En quelque sorte, c'est un intermédiaire entre le médecin et le pharmacien. Donc, l'ordonnance, on peut la trouver facultative dans des cas pour des médicaments non classés et même obligatoire pour des médicaments classés. Et cette feuille-là ou bien ce document-là, il doit comporter l'identification du prescripteur, la signature, l'identification du patient et même la date et le médicament. Mais la question qui se pose est comment peut-on nous souvenir de ces conditions-là ? Sans nécessiter à chaque fois de consulter un guide pour la rédaction. Prenons cet exemple-là qui doit en principe simplifier le concept de la rédaction d'une ordonnance. Un médecin, il donne une ordonnance au patient et que ce dernier doit se servir, oui-même, sans l'aide d'un pharmacien ou bien un intermédiaire. Comme si tous les pharmaciens sont tous sortis en congé bizarrement, wesh. Bon, le patient se présente avant le stock de médicaments et la question qui se pose, quelles sont les informations fournies à lui pour qu'il prenne le bon médicament ? Avec le dosage nécessaire, ni plus ni moins que l'indispensable. Suivant ces différents scénarios, on va essayer d'analyser puis rectifier à chaque fois les événements jusqu'à l'obtention du scénario idéal. Donc, en premier scénario, l'individu regarde le stock de différents médicaments présents en face de lui. Il tend sa main et il prend une boîte aléatoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche ? Ben oui ! Comment peut-il reconnaître si c'est le médicament désiré ? Cette boîte aléatoire, elle pourrait être un antibiotique comme un corticoïde. Donc, l'ordonnance, elle doit contenir le type de médicament, plus précisément la molécule ou son nom commercial. Ok, recalibrons le scénario. Le patient, il tend sa main et prend une boîte. Mais cette fois-ci, il sait qu'il doit choisir le paracétamol. Cependant, il trouve qu'on a le 500 mg et celui du 1 g. Il est maintenant confus. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ceci ? On peut déduire immédiatement que par l'intérêt de l'aspect pratique, l'ordonnance, elle doit contenir en même temps le médicament et sa dose juste à côté. Sinon, on tombera dans le surdosage et vice-versa. Ok, dans l'itération suivante, le malade, il va tendre sa main et prendre un doliprane de 1 g. Il arrive à sa maison et il prend son dîner et tout de suite, il ingère 6 comprimés de doliprane à la fois. RIP ! Bon, où est le problème cette fois-ci ? Ben, tout simplement, il ne va pas prendre toute la boîte à la fois quand même. Il doit avoir un rythme d'ingestion bien régulé qu'on appelle la posologie. Comme dans notre exemple, le doliprane, il va prendre 3 g par jour. Donc, le maximum, c'est 3 g, c'est 3 fois par jour. Et pour plus de précision, on dit 3 comprimés par jour. Ça diffère pour chaque type de drogue, bien sûr, et c'est là où la complexité réside. C'est pour ça que je vous invite encore une fois à visionner les vidéos et les guides récapitulatifs à travers les liens dans la description. Dans les prochains scénarios, le patient, il suit les mêmes consignes précédentes. Il prend son doliprane 1 g, il les consomme 3 fois par jour comme le médecin l'a prescrit. La question qui se pose est jusqu'à quand ? Bon, pour le doliprane, c'est un cas particulier. Alors qu'on a d'autres médicaments comme les antibiotiques qui doivent être pris d'une durée spécifique de 7 jours, par exemple. Et ceci sera mentionné après la posologie. Mais pour le doliprane, on ne va pas le faire parce que sa prise dépend selon la douleur, bien sûr. Donc, je pense que ça devrait mettre le patient en sécurité, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on est vraiment sûr ? Peut-être que le praticien lui-même n'est pas encore en sécurité en fait. Comment ça ? La police, elle vient chez toi en cabinet et t'accuse d'avoir donné de la drogue illégalement. En tant que dentiste ou praticien en général, tu ne te souviens pas d'un tel incident. Tu n'as jamais prescrit une telle drogue. Qu'est-ce qu'il approuve ? Il n'y a aucune trace du nom du médecin responsable sur l'ordonnance. Strike number one. Et c'est à ce moment-là qu'une idée géniale tombe sur ton esprit. Pour que je prouve mon innocence, au lieu de se concentrer sur le praticien responsable, je peux simplement chercher si cette personne m'a déjà visité auparavant ici, n'est-ce pas ? Right ? Mais sans prolonger ton bonheur, l'ordonnance ne contient même pas le nom du praticien. Oh là 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 ! Franchement, dans Prise en Brique ! Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de ceci ? L'une des premières choses à faire est d'identifier le document, d'identifier l'ordonnance, d'attribuer ce document à un prescripteur avec un cachet comme certificat et un destinataire, le nom du praticien et son âge. Et bien sûr, elle doit être accompagnée par une date. Alors, pour remettre les choses en ordre, une ordonnance médicale professionnelle devrait ressembler à quelque chose comme ça. Maintenant, prenons un exemple ensemble tout en suivant le prototype que je viens de vous montrer. Et je voudrais bien que vous essayiez, avec moi, de rédiger cette ordonnance-là. Donc, on va prescrire une ordonnance avec un amoxycéline, l'amoxyle, et un doliprane. Bon, premièrement, on note à la marge que l'amoxycéline est prescrit de 2 à 3 grammes par jour pendant 7 jours. Et le doliprane est de 3 grammes par jour. Bon, commençons avec ce qu'on vient de dire, avec l'identification de l'ordonnance. Le nom du praticien, le patient, et même la date où on a simplement rédigé cette ordonnance-là. Donc, on peut dire que cette ordonnance maintenant est personnelle. En ce qui concerne le patient qui va lui aider à acheter le médicament, ou bien le prescripteur qui est le médecin dans ce cas-là. Puis, on note en priorité les médicaments éthiologiques ou par ordre d'importance. Commençons par l'amoxycéline. Donc, on va suivre le même prototype que je vous ai donné dans le compte précédent. Alors, un patient, il se présente en face d'un stock de médicaments, mais quelle boîte il va prendre ? On sait qu'il doit prendre le clamoxyle, ou bien l'amoxycéline. Donc, il va mettre ceci à part. Mais il doit choisir précisément la boîte du 1 grammes. Sinon, ça va affecter la posologie. Le rythme qui va, bien le rythme selon lequel il va prendre le médicament. Donc, l'amoxycéline de 1 gramme. Et quand il rentre chez lui, il doit prendre ce médicament en deux prises. Deux comprimés par jour, matin et soir, pendant les 7 jours. Donc, c'est l'exemple qui est un peu différent en comparaison avec le doliprane. Mais pour renforcer cette idée-là, on va prendre le même médicament que l'exemple précédent, qui est le doliprane. Donc, un patient se présente en face d'un stock. Donc, il doit choisir, non pas une boîte aléatoire, mais une boîte spécifique qui est le doliprane. Avec 1 gramme, la boîte de 1 gramme. Et quand il rentre chez lui, il doit prendre en trois prises, qui est trois fois par jour. Donc, trois comprimés par jour. Et bien sûr, en ce qui concerne le doliprane, sa prise dépend sur la douleur. Et finalement, la signature ou bien le cachet qui va, encore une fois, donner plus d'identité à ce document-là. Donc, essayez de projeter le scénario encore une fois, que je vous ai proposé tout à l'heure. Et pas à pas, déchiffrez les données inconnues jusqu'à ce que ça devienne systématique pour vous. Le but est d'assimiler la rédaction d'une ordonnance et non pas d'apprendre les posologies aujourd'hui. Par conséquent, concentrez-vous à une tâche à la fois pour une meilleure compréhension. Et en ce qui concerne les posologies et la prescription en général, comme je viens de le dire, n'hésitez pas de regarder les vidéos précédentes parce que j'ai détaillé ce sujet-là pour la médecine dentaire. Et voilà, ça sera la fin de notre vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout de laisser votre feedback dans la section de commentaires. Sinon, merci pour nous avoir regardé et à bientôt.